J'ai une petite dernière question, c'est pour la presse locale. Ici, vous l'avez dit, on est dans un désert médical, on manque de médecins généralistes, il y a des milliers de Sherbourgeois qui n'aiment pas de médecins généralistes. Que leur dire aujourd'hui ? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir, les nouveaux arrivants, par exemple, avoir un médecin généraliste ? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Bien sûr, mais parce que là, le problème, c'est le recrutement aussi. Alors, ce qu'on va continuer, il y a une stratégie à plusieurs étages. D'abord, on l'a évoqué là, ce qu'on va maintenant généraliser, c'est de tout faire pour, quand on forme nos médecins, on ne les forme pas simplement dans les grandes villes, mais qu'on accroisse justement les formations dans les villes intermédiaires, les petites villes et le rural. Pourquoi ? Parce que ce sont des études longues. Si vous faites toutes vos études de médecine dans la capitale régionale ou à Paris, vous allez trouver vos habitudes, vous installer, trouver l'amour. Il y a peu de chances après que vous réinstalliez vos études totalement terminées à 28 ou 30 ans. dans un endroit, parce qu'on va vous dire d'aller vous y installer. Et donc, c'est très important que les études de médecine permettent, dès le début, mais aussi dans le cadre de l'externat et de l'internat, d'être beaucoup plus territorialisés. Ça, on va le généraliser. À court terme, la quatrième année...